Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star, Audrey Savournin. S'attendent à nouveau au sujet de la desserte maritime de la Corse depuis Marseille. Les compagnies Corsica, l'Innea et la Méridionale, à qui ont été confiées les traversées jusqu'au 31 décembre 2022 via une DSP, craignent de voir ce cadre leur échapper. La DSP c'est quoi ? C'est une mission de service public subventionnée, assurée par le privé, qui s'engage à répondre aux besoins des Corses en matière de continuité territoriale, conformément à un cahier des charges. Inquiètes, elles alertent sur le risque, selon elles, de voir la filière féerie marseillaise disparaître, laissant le monopole de la desserte de l'île de beauté à Corsica-Férise, ancrée à Toulon et Nice, où il n'y a pas de DSP. Elles en appellent au gouvernement avec l'Union maritime et fluviale, la CCI métropolitaine, ex-Marseille-Provence, l'UPE 13, le Comité marseillais des armateurs de France, le Grand Port maritime de Marseille, la région Sud et des députés des Bouches-du-Rhône et de Corse. Les féries reliant Marseille à la Corse, touchées, coulées, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande Passante. Philippe Gallini, vous êtes en charge de la page Méditerranée, publiée chaque lundi dans la Provence. Pourquoi Corsica-Linéa et la Méridionale craignent-elles d'être écartées de cette desserte ? Alors ces deux compagnies qui desservent la Corse au départ de Marseille, l'une en passagers et l'autre essentiellement en passagers, et l'autre en fret passagers, c'est-à-dire avec des cargos mixtes, ces deux compagnies sont confrontées à une situation inédite. Elles assurent cette desserte dans le cadre d'une délégation de services publics qui est définie par la collectivité de Corse. Or, pour ce renouvellement de DSP, se pose un problème qui est la contestation de cette délégation de services publics par une compagnie concurrente, qui est Corsica-Ferris, compagnie sous pavillon italien, qui desserre la Corse au départ de Toulon et de Nice. Et cette compagnie conteste les conditions dans lesquelles cette DSP a été attribuée aux compagnies françaises. Donc pour ces deux compagnies, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, cela crée une grosse, forte instabilité et surtout un manque de visibilité. Pour investir dans ce domaine, acheter des bateaux, renouveler la flotte, cela demande de savoir sur quelle base on va pouvoir fonctionner. Et c'est vrai que là, en ce moment, ces deux compagnies sont très inquiètes pour leur avenir. Tout est suspendu, en quelque sorte, à une décision de la Commission européenne ? Voilà, tout à fait. Il y a donc une enquête en cours qui est menée par la Commission européenne. Et de cette enquête va dépendre donc la future délégation de services publics et donc les conditions dans lesquelles les deux compagnies françaises pourront prétendre poursuivre leur activité. Elles vont jusqu'à évoquer la disparition des traversées depuis Marseille. Dans un cas extrême qui n'est pas inenvisageable, on pourrait effectivement avoir un arrêt de la desserte passager au départ de Marseille, au profit de Toulon et de la compagnie concurrente, donc Orsica Férise. Et quant aux frettes, on pourrait avoir une diminution très importante de ce trafic sur Marseille avec les conséquences que l'on imagine puisqu'il y a tout un écosystème qui gravite autour de ce trafic de marchandises avec énormément de professions et d'emplois directs et indirects concernés. Elles sont soutenues par l'ensemble des acteurs portuaires marseillais qui se mobilisent eux aussi parce que les conséquences économiques sont vastes. Oui, alors effectivement, ces deux compagnies dont les activités sont bien connues sur la place de Marseille sont très soutenues pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une activité très importante pour le Grand Port-Maritime. Et puis surtout, en termes d'emploi, ces deux compagnies totalisent environ 2500 salariés, dont 700 sont des navigants. Et selon les estimations de leur direction et de la place portuaire, ce changement possible de règles du jeu pourrait mettre en péril jusqu'à 1800 postes, 1800 emplois. Ils en appellent au gouvernement pour être soutenus, pour être protégés ? Il y a quelques jours, la place portuaire s'est mobilisée. L'ensemble des acteurs économiques, des institutions, notamment la Chambre de commerce, l'Union maritime et fluviale qui réunit l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le maritime, mais aussi des institutions politiques puisqu'on a la collectivité territoriale locale, la région, la région sud, avec son président Renaud Muselier, qui est monté au créneau lui aussi. Plusieurs élus de tous bords, notamment des députés, ont signé un appel commun. Et cet appel commun, il s'adresse à l'État, au gouvernement, pour une raison très simple. C'est que le gouvernement s'est clairement positionné, il y a quelques semaines, lors des assises de la mer, en faveur du développement de l'économie bleue, de la flotte française, de l'activité maritime nationale. Et donc dans ce cadre-là, ils interpellent les autorités en leur demandant de soutenir les deux compagnies françaises directement, en leur permettant de bénéficier du même dispositif que celui qui avait été accordé à la compagnie bretonne, Brittany Ferris, à l'époque, lorsqu'elle était en grande difficulté sur la desserte de la Manche. Donc ils demandent à l'État d'appliquer ce même protocole aux deux compagnies méditerranéennes. Et puis aussi, ils demandent que l'État intervienne directement auprès de la Commission européenne, et notamment pour lui dire de rendre sa décision sur la requête de Corsica Ferris le plus rapidement possible, avant que les choses et la règle du jeu changent au niveau de la DSP, de façon à ce que les deux compagnies puissent prendre leur disposition en termes d'investissement et en termes d'organisation. Sujet économique, politique donc, la desserte maritime de la Corse fait très régulièrement débat, au sein des plus hautes instances, mais aussi chez les Corses. C'est un enjeu majeur, explique Marine Stromboni, qui réalise chaque vendredi la page Campa-Cortes ou dans la Provence. La desserte maritime de l'île, c'est un enjeu qui est très important pour les Corses qui résident en Corse, mais aussi pour ceux qui résident sur le continent et pour la diaspora, donc les familles Corses qui sont parties depuis une ou deux, trois générations, parce qu'elle permet de maintenir le lien. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une desserte aérienne, mais les tarifs des compagnies aériennes étant bien plus élevés que ceux des bateaux, souvent c'est le moyen qui est privilégié par les familles, par exemple. Il y a un réel sujet, d'une part au niveau de la fréquence de ces traversées, et d'autre part au niveau des tarifs qui sont appliqués. Et le port de Marseille a un rôle central ? À Marseille, on a une communauté Corse qui est très importante. Quand je dis Marseille, c'est le Grand Marseille, la région marseillaise. Donc oui, le port de Marseille est important. C'est aussi historiquement là où sont arrivées les Corses, là où ils se sont installés, et aussi parce que ça permet de diversifier l'offre. Donc ce n'est pas concevable, ce n'est pas souhaitable qu'il n'y ait plus de traversées maritimes à destination de la Corse et au départ de Marseille. Ce n'est pas possible. Il faut rappeler que les traversées se font aussi depuis Toulon et depuis Nice, enfin depuis et vers Toulon et Nice, dans le cadre du marché tout simplement. Alors oui, dans le cadre de la DSP, c'est la Méridionale et la Corsica Line et à qui s'occupent des traversées. À Toulon et à Nice, c'est la Corsica Férise, qui est une compagnie à l'origine plutôt low cost, dans tout le sens du terme, au niveau des prestations en chambre, de restauration, et au niveau des tarifs. Cela étant dit, même si on a de plus en plus de mécontentement des passagers de la Corsica Férise qui émergent notamment sur les réseaux sociaux par rapport au changement d'horaire, à la propreté et à la qualité des traversées, l'écart entre les billets de bateau, lui, a tendance à se réduire. C'était particulièrement vrai cet été où on a pu voir des traversées plus chères pour la Corsica Férise avec un niveau de prestations bien inférieur que sur la Corsica Line et sur la Méridionale. Oui, parce qu'ils ne sont pas tenus par un cahier des charges, pour le coup. Ah non, pour le coup, la Corsica Férise n'est absolument tenue à rien dans le cadre de cette DSP puisqu'elle en est exclue. Une situation différente de celle de Marseille, est donc défini comme le port qui devait permettre d'assurer la continuité territoriale entre la Corse et le continent français et pour lequel le principe de délégation de services publics a été acté de longue date. Pourquoi ? Comment ? On écoute Patrice Salini, économiste des transports, auteur notamment du livre « La tumultueuse histoire de la desserte maritime de services publics de la Corse ». On a toujours organisé, depuis le XIXe siècle, la desserte maritime de la Corse sous des régimes juridiques différents, mais enfin qui se ressemblent tous un peu, qui consiste à dire, bon voilà, on garantit un service avec une certaine fréquence, un certain nombre de places offertes, une capacité d'emport de marchandises, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps et où, assez vite, on s'est rendu compte que finalement, les intérêts à Marseille étaient des intérêts marseillais. Les armements sont marseillais, le grand port, c'est le port de Marseille, la logistique se retrouve autour de Marseille. Aujourd'hui, si vous voulez honnêtement, pour le fret, il est complètement légitime de dire qu'il faut toucher à Marseille. Les passagers, ils viennent massivement à Toulon. Aujourd'hui, Toulon, c'est le grand port passager pour desservir la Corse quand même. Le principe étant acté historiquement, reste à faire évoluer le cadre au fil du temps. Dans le respect désormais de la réglementation européenne. La première chose à faire, c'est de définir ce besoin de service public. Puis ensuite, de dire aux gens, bon voilà, il y a un besoin de service public. Est-ce que le marché permet de répondre à ce besoin ? Si la réponse est non, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Et ce quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui candidate pour être délégataire. C'est un système qui est sur le papier très simple, sauf qu'il faut quand même, dans le respect des textes européens, démontrer l'existence d'un besoin. Deuxièmement, montrer que le marché n'est pas capable de répondre à ce besoin et donc nécessite une délégation de service public et une subvention. Ce n'est pas seulement desservir, c'est desservir dans des conditions qui sont dans un cahier des charges. Donc il faut aussi, quelque part, qu'on soit capable de justifier ce cahier des charges, que ce soit légitimement un besoin de service public. Ça veut dire que la Commission européenne, qui mène une enquête sur ces procédures-là, pourrait dire, ça ne relève pas du service public, ça ne relève pas d'une DSP, donc il faut passer à autre chose et laisser faire le marché ? Moi, je pense qu'elle n'ira pas jusque-là. Si elle risque de dire quelque chose, c'est qu'il y a une partie du processus que vous avez défini qui, en fait, masque une aide illégale. Je pense que le litige de fond, c'est de savoir si le besoin de service public tel que défini par les appels d'offres est conforme ou non aux droits européens. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment débat. Enfin, quand on lit le dernier papier qu'elle a pu écrire au milieu de 2021, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même une forte suspicion pour qu'elle remette en cause la dernière DSP. Et je rappelle qu'en même temps, on a encore, en plus de cette demi-procédure, si je puis dire, on en a encore cinq autres en cours. Je crois que ça mérite quand même de dire, bon, il serait peut-être raisonnable de se mettre autour d'une table, tous ensemble, pour discuter concrètement sur ce qu'on peut attendre de l'avenir et comment on peut se mettre, un, en conformité aux droits, ce qui est la moindre des choses, et deux, je dirais, faire en sorte que les transitions se passent le mieux possible. Actuellement, on parle de DSP transitoires parce que depuis un certain temps déjà, se profile la mise en place d'un nouveau système. Oui, il y a de ça, bien sûr. On se retrouve dans une situation un peu bizarre où, pour la première fois, on a eu des DSP extrêmement courts qui s'ont succédé parce qu'à chaque fois, le projet poursuivi par la collectivité territoriale qui était très, en gros, une compagnie régionale n'a jamais pu être mis en œuvre. Mais cette succession de DSP provisoires, transitoires, de raccordements, on a eu tous les noms possibles et imaginables. C'est qu'à chaque fois, on disait, on va régler un problème et on n'a pas le temps de le régler avant l'échéance de la prochaine DSP. Donc, on fait une DSP très courte pour permettre de le faire en suite. L'échéance est fixée au 31 décembre 2022. On en est où pour la suite ? Là, ce qui se passe, c'est qu'à ma connaissance, la collectivité de Corse a lancé en évaluation du besoin de services publics et du marché. Donc, on va voir comment ça se fait. Ça n'exclut pas la possibilité de la notion de services publics et de délégation de services publics ? Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va venir. C'est-à-dire, pour l'instant, ils ont abandonné officiellement l'idée de mettre en place immédiatement une compagnie régionale. Pour moi, je ne sais pas du tout ce qui risque de se passer sur cette question-là. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'ils sont obligés de prévoir une procédure de délégation de services publics si toutefois, ils veulent maintenir une délégation de services publics ou alors mettre un système de subvention différent. Je prends encore un exemple. Là, on subventionne qui ? On subventionne des compagnies qui vous disent pour faire telle ou telle chose, j'ai besoin de tant d'argent en plus de mes recettes. On peut très bien décider de subventionner directement, j'allais dire, les marchandises et les voyageurs sous certaines conditions. Par exemple, on peut dire, on peut subventionner les résidents en fonction de conditions sociales, étudiants, malades, personnes faibles de revenus, que sais-je encore. On peut aussi dire, on peut subventionner le transport de marchandises dans telle et telle condition. Expliquer pourquoi, le justifier auprès de la commission, etc., ce n'est pas impossible. Qu'est-ce qui inquiète à ce point, Corsica Linnea et la Méridionale, mais aussi la place portuaire marseillaise dans son ensemble ? Depuis le début de leur histoire, ces deux compagnies et leurs ancêtres, parce que je mets la SNCM même s'il y a eu discontinuité dans les ancêtres, n'ont jamais connu autre chose que quelque chose qui ressemble à une DSP dans leur activité principale. Passer à un modèle différent ou changer de manière radicale le contenu de la DSP, ce qui est aussi une possibilité, transformer, je dirais, le modèle économique, ça pose plein de problèmes. Ça veut dire probablement qu'il va falloir aller chercher des activités ailleurs, il va falloir se diversifier plus. Vous n'avez plus à voir la même gestion des navires et des personnels. Certains craignent effectivement que c'est un impact sur le nombre de personnes employées, etc. Mais je dirais, tout le problème est d'anticiper. La desserte depuis et vers Marseille pourrait s'arrêter, notamment pour les passagers ? La question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est existe-t-il potentiellement une demande non substituable ? On ne pourrait pas s'échapper, se contenter de s'échapper sur Toulon ou sur un autre port. À Marseille, je crois qu'il en existe une demande. Le problème est de savoir si elle peut être satisfaite par le marché ou pas. Moi, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas être satisfaite. Le problème, c'est aussi de savoir comment on organise cette desserte. S'il y a un marché potentiel sur Marseille, il y aura des opérateurs sur Marseille et peut-être même la corticatérise d'ailleurs. Pourquoi pas ? Alors pourquoi une telle mobilisation ? Peut-être parce que le sujet est extrêmement sensible et l'a d'ailleurs toujours été. Je me suis rendu compte que c'est vraiment tumultueux depuis très longtemps et c'est en permanence problématique et en permanence des contradictions éventuelles entre les intérêts corse et les intérêts marseillais. Et quand même, il faut rappeler que beaucoup de marins marseillais sont corse en plus sur ces compagnies. Et beaucoup de marseillais tout court d'ailleurs au-delà des marins ont des liens en corse et font les traverser très régulièrement. En plus. En plus. Et ceux-là, moi, ils préfèrent prendre un bateau à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire ? Je les comprends. D'ailleurs, quand on voit l'origine géographique des gens qui viennent en Corse, beaucoup de gens qui viennent de Bougironde, donc si vous voulez, ça aussi, ça joue un rôle. La question est de savoir est-ce que leur déplacement enlève du service public ou pas ? Voilà une question claire. Mais moi, à la limite, si au nom de raison supérieure, les Marseillais pensent pas qu'ils en payent la cote part, il y a quand même quelque chose de curieux de voir l'intérêt qu'ont les Marseillais par rapport à la continuité territoriale sans en payer un centime. La continuité territoriale, elle est faite dans l'intérêt des Corses, de la Corse, théoriquement. Mais s'il faut faire quelque chose dans l'intérêt conjoint des Corses et des Marseillais, il faut à ce moment-là que les gens négocient et en partagent le coup. S'il y a un besoin de service public marseillais qui soit mis en évidence, qui soit calculé, qui soit débattu et qu'on crée des conditions qui permettent de le financer. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci à nos interlocuteurs pour leur décryptage et à bientôt pour un nouveau Banque Passante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada